... ... ... ... Il est 6h39, votre invité Mathieu Béliard et le député de la République en marche ancien, chef du RAID, Jean-Michel Fauvergue. Bonjour Jean-Michel Fauvergue, merci d'être en direct avec nous ce matin dans le studio d'Europe 1. Deux jours après l'attaque meurtrière de Villejuif, il y a cet homme, fiché S pour radicalisation, armé d'un couteau qui a menacé des policiers à Metz. Il a été neutralisé, ils ont tiré, ils l'ont blessé. L'homme était connu pour des troubles psychologiques. On a Jean-Michel Fauvergue, c'est l'actualité, deux agressions au couteau en deux jours, Villejuif et Metz. Elles n'ont a priori aucun lien évidemment. Est-ce qu'on doit, est-ce qu'on peut faire des liens entre deux agressions de ce genre-là ? Des liens directs entre les deux affaires que vous avez citées ? Non. Ce sont des affaires complètement différentes mais le mode opératoire est bien évidemment identique et on a des des attaques qui sont l'oeuvre de personnes qui se sont radicalisées et qui ont en même temps des troubles psychiques, des troubles importants et on s'aperçoit quand même que, mais ça c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, on s'aperçoit que le terrorisme rejoint la folie et que la folie rejoint le terrorisme. Et c'est un point sur lequel j'insisterai dans quelques petits instants, justement la question psychiatrique. Mais d'abord, quand on voit simplement l'enchaînement, est-ce qu'il y a un risque de mimétisme, de reproduction de ce geste-là ? Est-ce que une attaque comme celle qu'on a eue à Villejuif peut déclencher une autre attaque comme celle qu'on a eue à Metz ? Je pense très sérieusement qu'effectivement ce risque de mimétisme existe ou est avéré. Peut-être que dans cette affaire-là, l'affaire de Metz est due directement aussi par un effet de mimétisme sur l'affaire de Villejuif. C'est un danger qu'il ne faut pas écarter comme souvent dans ces cas-là. C'était un mode opératoire appelé par l'État islamique quand il avait encore une forme d'influence. En a-t-il une encore ? Ça, on le verra. Mais voilà, qui a appelé tout simplement ces adeptes à déclencher justement ce genre d'attaques très difficiles à anticiper pour les forces de l'ordre et les services de sécurité. Oui, bien évidemment. On est sur un mode opératoire qui a complètement changé. On n'est plus dans un terrorisme de réseau. On est surtout dans un terrorisme endogène avec des jeunes des jeunes Français ou des jeunes des jeunes personnes habitant sur le territoire sur le territoire national. Et la France comme d'autres pays d'ailleurs crée son propre sa propre fabrique de terroristes. Donc on est sur des affaires de ce type-là et c'est bien évidemment très difficile pour les pour les services de renseignement de travailler dessus. Pourquoi ? Parce que il y a peu d'échanges de renseignements. C'est des gens isolés qui se radicalisent assez rapidement et qui passent à l'acte de manière ultra rapide avec quelquefois des bouffées délirantes, quelquefois des actes qui sont mûs par un passage instable. Donc c'est difficile d'avoir du renseignement, d'échanger du renseignement, de prévoir ce type de comportement qui demeurent des comportements isolés. et c'est difficile d'accès pour ces détails de reconnaissance. ... ... ... ...